bonsoir tout le monde c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur dofus pour une petite vidéo avec mon roublard pour vous dire que je suis passé 199 donc voilà maintenant ça me désole parce que je vois l'xp qu'il faut pour passer niveau 200 ça me fait un peu peur mais c'est pas grave donc voilà le stuff est enfin entre guillemets terminé donc je peux enfin tout m et grâce à sa femme comme comme voilà j'arrive à avoir 4 284 pv et je suis full sagesse 1 dans mes stades donc j'ai quand même 870 de sagesse et franchement il n'est pas dégueu mon roublard comme ça je pourrais le mettre full full intel ou quelque chose comme ça mais pour vous montrer ça je vais refaire une tentative de entre guillemets de du otage du pépère noël le du donjon sur l'île noël donc voilà je vous fais cette vidéo aussi je vais essayer de rester une dizaine je sais pas moi une trentaine de minutes s'il ya moyen parce que basse comme tous les week-ends vous le savez je sais pas faire de vidéo donc je vous fais cette petite vidéo aussi et je vous dirai à la fin bon week-end voilà on est là au dessus donc j'ai déjà fait le donjon donc je suis face au père noël donc je me suis fait une fois un peu surprendre puisque je pensais pas qu'ils one shot et et en fait il est arrivé il à one shot moi plus le multi man en un tour donc j'ai été un peu déçu on va se mettre comme ceci alors je vais refaire mon histoire de deux murs voilà on va soigner maintenant qu'on est bien à niveau soit on va y aller donc ce que je vais faire c'est mettre un maximum de dégâts sur le père noël avant qu'il arrive grâce à mon chevalier d'astrup qui franchement c'est un de mes multi man préférés parce qu'il peut vraiment fait n'a tout ce qu'il veut avec Il tape de loin et tape de tous les éléments et peut pousser à tirer cette épée voler de la vie et booster vous voulez vous voulez quoi de plus voilà donc ça me fait bizarre d'être en 10 pa et je peux pas refaire ça oui voilà j'essaie de répondre à toutes les questions bien sûr là le mur de bombe entre en jeu on va soigner notre petit chevalier qui lui va essayer de décaler et de faire des dégâts sur le père noël et en repoussant ce machin là voilà donc ce qu'il ya c'est que je dois essayer de faire en sorte de tuer une père noël après c'est super facile mais le plus dur c'est de buter le père noël parce qu'il one shot au corps à corps comme je vous l'ai dit juste avant et en plus de ça il ya une bande de trous de balle qui vous transforme ça j'ai oublié attendez je vais regarder ce qui m'a transformé on va faire ça super intelligent les mobs n'empêche je sais pas combien de temps ça dure encore deux tours ils invoquent dans les murs de bombes a quand même par contre là on a une dragodinde sur une dragodinde chercher l'erreur je ne peux rien faire donc je sens qu'il va one shot mon roublard c'est pas pourquoi allez hop on utilise nos pa mais c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave on espère que le père noël va déçu par les bombes parce que si il vient sur moi il va me des pop il reste dedans allez dites moi qui reste dedans il ya un petit lag c'est pas grave et voilà il me one shot comme j'avais prédit donc je vais devoir tout faire avec le multi man je réfléchis en fait le temps que les autres sont à l'écart ça va parce que le père noël après je gère à isi il a 2 pm quoi les garçons donc tant que j'arrive à les zones et c'est bien ça fait tellement de dégâts cette bestiole quoi on va essayer d'en focus 1 donc celui qui a les moins résistance celui bon on va essayer de terminer au moins un comme ça après on peut s'occuper son souci on peut faire attention au père noël allez il lui reste 700 pv ouais allez on va essayer de faire un beau un beau petit tour niveau rock surtout après la bombe le yeti je m'en fous un peu parce qu'il fait pas énormément de dégâts il reste plus rien alors on va rester là savoir si tu veux faire décoller allez normalement ça devrait le faire voilà on en tue un on va tuer ce petit là on va tuer ce petit là aussi en se cassant bien sûr parce que sinon ça va pas trop le faire et puis après on va taper le père noël de loin donc le yeti doit le finir à ce tour ci voilà bonne chose de fait là on est plutôt tranquille ce que je vais faire c'est je me régène sur les sur les cadeaux comme ça et on va taper le père noël on espère qu'il peut pas attirer trop non plus parce que bon il y a des limites alors on va faire ça ça on se casse et on tape dedans donc normalement 2pm ça doit être facilement gérer il pourra de toute façon pas m'attirer qu'on soit bien clair voilà les boost normalement le lanceur est pas affecté donc c'est pour ça que je ne le fais pas si quelqu'un se le demande allez fait ça et normalement ça devrait être bon fait pas énormément de dégâts pour le moment alors on va faire ça on va faire ça on va faire ça on va se casser le plus loin possible et normalement encore un petit tour et ça devrait être bon oh non il s'est rendu toute sa vie donc on va se remettre à lui voler de la vie voilà comme ça c'est bien qu'est-ce qu'il a invoqué ah il s'est séparé en deux what il m'a transformé en cadeau oui mais encore moi je veux bien qu'il soit en cadeau mais moi je me réjane en attendant ah non espérons que ça one shot pas c'est le cul du père noël oh non non il m'a one shot non c'est pas possible ah mon dieu en même temps avec le roubler que j'ai pas vraiment assuré au début il faut l'avouer mais bon tant pis je réessayerai ça je réessayerai ça lundi donc voilà encore une fois quand je teste un nouveau donjon c'est un gros fail mais la main peut beaucoup trop petite c'est pour ça que je me fais défoncer comme ça sinon ça aurait été mais je pensais pas que le père noël il pouvait se transformer en deux comme ça avec le roubler j'aurais one shot en fait le père noël il aurait peut-être pas eu le temps de faire ça mais bon tant pis allez on va se faire revivre par contre faut que je change quelque chose sur le équipement rapide voilà ah oui tant que vous êtes là on va aller nourrir le la coivre livant histoire de voir ce qu'on va avoir dans les nouveaux niveaux normalement on est niveau 14 là je pense si je dis pas de conneries alors quitte sous ce qui coûte le moins cher voilà j'ai droppé une citouille avec les avec les cadeaux que j'ai droppé en faisant le donjon alors nourrir avec coiffe des kitsos coiffe des kitsos non il veut pas en prendre deux alors maintenant il est niveau 16 alors on peut avoir ça je l'avais déjà attendez on va mettre le roubler sur le côté histoire de voir à quoi il ressemble comme ça il est pas mal la coiffe du boulanger une botte sur la tête ou alors un gardien des clés je trouve ça fait stylé et donc voilà on va s'asseoir ici moi je veux vous dire bon week-end à tout le monde donc je vous retrouve lundi à mon avis je ferai peut-être un colisome ou quelque chose comme ça avec le roubler pour essayer je n'ai toujours pas de guild vous inquiétez pas aussi lundi je stream sur la TMG TV donc de 13 à 16h à mon avis on fera du game dev tycoon et peut-être du darksider ou quelque chose comme ça on verra bien enfin soit je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo je vous rappelle que ma chaîne secondaire était lancée ce midi donc je vous invite à y aller vous abonner si vous voulez voir du league of legend et donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo les amis ciao tout le monde bisous bisous Sous-titrage ST' 501